Ça le rend plus lisible. Mais si t'as Mute All, ça sert à quoi d'avoir un chat lisible du coup ? Je vois pas le... Allo, le jeu ? Ça va le jeu ou ? Attends, ça devient gênant là par contre. Deux games d'affilée vraiment ? C'est quoi ça ? Bon après, si ça le fait qu'au début de la game, ça va mais... Mais c'est du troll là ? C'est... Bon, ça va que c'est pas arrivé en teamfight ? Je vais être roux là. Allez. Je suis au spawn putain. Ben un plaisir ! C'est pas comme si le match-up Z, il fallait le gagner au niveau 2 quoi. Ça va ? C'est un plaisir League of Legends. Bon après, il a perdu un peu de vie, tu me diras. Perdre un peu de vie contre un level, j'ai vite fait un choix. Surtout que du coup, le Zac a pris du retard dans cette jungle. Il va passer niveau 3 avant que je passe niveau 2. Peut-être pas si j'ai la catapulte avant lui. Ok, nice. On n'est pas trop mal, ça va. Enfin, on n'est pas bien parce que le Zac malheureusement, il a pris beaucoup de retard pour tenir la lane. Mais ça va. Ça pourrait être pire, on va aller lui mettre des wards. Prendre la vision là où on peut. J'ai le écho en bot side. On a toujours notre niveau de retard, du coup à partir de maintenant, on va falloir jouer assez... Quoi ? Attends, mon ADC est en 4-0. Je crois que c'est pour ça que ça a bugué. Je crois que le jeu, il ne m'a pas mis dans l'équipe qu'il voulait en fait. Il ne voulait pas me mettre dans cette équipe le jeu. C'est pour ça que ça a bugué, je pense. Je ne vois pas d'autres explications rationnelles. Je ne vois vraiment pas d'autres explications rationnelles à ce qui vient de se passer là. Je pense que le jeu ne voulait juste pas que je sois dans cette équipe. et il s'en est rendu compte trop tard. Il a essayé de me faire bugger, mais... Ensuite, il s'est dit que si je n'arrivais pas à me reco, il... Ça se verrait, quoi. Ça se verrait. Par contre, malheureusement pour Zac, je ne vais pas pouvoir l'aider. J'ai un petit retard d'XP. Fais gaffe. Je n'ai pas la pression mid. Bro, ça se voit quand même. Mais bro, tu vas où ? Yes. Il s'est dit allé, mais... Je te jure que si tu me pinges, enculé. Ose me ping, fils de pute. Ok, bon, ça va. Il a dû comprendre son erreur. Je perds juste un peu de PV, donc ça va. Je perds aussi un peu de CS, du coup. Ok, nice. C'était moche, ça, Flash Shadow. Quoi ? Attends, la dague n'était pas là où j'ai marché, si ? Je commence à avoir des problèmes de vue, je crois. Putain, genre, je ne voyais vraiment pas la dague là où je l'ai ramassée, pour être honnête. En vrai, ça ne m'arrive pas souvent d'avoir des problèmes de vue comme ça, genre. C'est ultra chelon. Ouais, je pourrais peut-être le tuer, là. Salut, Légionarus. Et tu te tues lui à toi. Le Bubu Brenner. Il est niveau 6, on va évidemment faire attention. Vous connaissez tous la force du niveau 6 de Z. Même si on le marave, on a quand même un niveau de retard à cause de la déco. Il ne peut pas grand-chose, mais il faut faire avec. Merci, Légionarus, pour ton follow. T'en fais pas pour la dague, c'est le décalage j'aurai. Bon, là, le problème, c'est qu'il va sûrement pouvoir me dive au niveau 7. Il est con. Mais il est demeuré, ce type ! Oh, merde, putain. Mais ramène, t'es mignon ! T'as une putain de wave ! Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça, putain ? T'as une putain de wave de crib ! Mais putain, ça va me tuer, le diamant 4, les gars. Je ne vais pas pouvoir survivre. Je ne vais pas pouvoir survivre. En fait, je vais régresser, c'est ça le problème. Mon niveau, il va régresser, en fait. Je vais devenir nul ou je... Oh, putain. Oh, merde. A la limite, quitte à faire ça, il ne fait pas sous la tour. Il fallait le faire plus tôt, quoi. À la limite, il m'aurait forcé un flash-out, peut-être, quoi. Pourquoi il l'a fait aussi tard sous ma tour, aujourd'hui ? Aucun sens. Quoi le pire match-up pour Kata au mid ? Riven, Jax, Fiddle, en 1v1. Après, en général, ça va surtout être la présence du jungler qui va être problématique. Pourquoi ça s'est mal passé, au bot ? God, you suck. Yes. Le moment pour insulter tes maids, bro. C'est pas trop des trucs mid. Ah oui, mais après, t'as le droit de jouer ce que tu veux en mid lane. T'es pas obligé de te fixer à la méta. Moi, tu me demandes ce qui est fort contre Kata. Après, sinon, il y a Fist dans les champions qui sont dans la méta, actuellement. C'est Z qui vient de récupérer un kill, là ? Plaisir. On va hard-push tout ça pour faire perdre du farm à Z. On va même peut-être prendre une plaque. C'est quoi ce Z, bro ? J'ai pas vu l'action, mais je vois vraiment pas dans quelles circonstances c'était un move intelligent, ça. Kata est pas trop mauvaise. Akali est pas trop mauvaise contre Kata, ouais. Vénère le shield de Yuko, là, non ? On va voir qu'il est censé avec niveau 1. Bon, ex-drinker first item sur le Z, on a vu. On va pas grid la deuxième plaque au cas où Thresh soit resté. Merci, Popé, pour ton follow. Papa, papa, papa. C'est bien qu'on joue le drake, là. Faut mal de faire des 0-7 première game avec Kata ou c'est un signe ? En vrai, normal, non, mais impossible non plus, tu vois. C'est juste que tu joues peut-être un poil trop greedy par rapport à tes forces ou à tes compétences. Petite double dague pour pouvoir s'en sortir. Malheureusement, la top lane se fait tuer. J'aurais peut-être du weeping un peu plus souhaité, le écho. Ok, bon, ce qu'il y a de cool, c'est que j'ai plus trop de retard d'XP. La bot lane s'en sort bien. Dommage. D'ex drinker ! Oh non, bro ! S'il récupère le kill, c'est cool. Oh non, ok, ça va. Well play, well play. Il manque 100 gold, malheureusement. C'est un peu dommage. Salut Yuré, ça va plutôt bien, ouais. Partir de combien de kilos tu es fed ? C'est rigolo, ça. On rigole, quand même. Bon, Z my ignite, c'est sûr, j'ai pas vu pour le thresh. Je mets une kata depuis 3-4 jours et je me fais toujours défoncer contre Z. Bah si tu veux, j'ai des vidéos sur YouTube qui expliquent la plupart des match-up. Et je pense que Z, on l'a fait aussi. Mais sinon, le plus important, c'est jouer électro cute et faire des petits trades niveau 2. Enfin, à partir du niveau 2. Et ensuite, après le niveau 2, à coup de double dag. Double dag into... Into dash out. Pour éviter ces shurikens. Enfin, je voulais la catapulte, je ne l'ai même pas eu. On a la pression mid. Faites gaffe, mais arrêtez de grid, putain. Il n'y a personne qui serait venu me chercher. Absolument personne. Bon, il n'a plus d'ombre, donc on n'a pas peur du 1v1. C'est aussi ça. Enfin, Z, il faut bien penser que la majorité de son burst vient de ses ombres. Son Q-spell en majorité et ensuite ses ombres. Donc s'il n'a plus d'ombre, il ne faut pas avoir peur de lui. Sauf si tu n'as plus de vie, évidemment. Quand tu es full life contre full life, tu feras plus de dégâts que lui si, évidemment, il lui manque des sorts. Et Z, ça utilise très souvent ses sorts pour farm. Donc quand il le fait, il ne faut pas hésiter à prendre l'avantage dessus. Bah, pingue-moi, bro, mais... Pingue-moi autant que tu veux. Merde. Bah, par exemple, follow le gank, c'était une mauvaise idée. Parce que là, je peux récupérer des golds qui me mettent pas en danger avec les plaques sur les tours, tu vois. Si tu penses que Kata a un bon roaming, on va pas argumenter. Kata a un bon teamfight, mais un mauvais roaming. Je veux roamer, pour perdre deux vagues, une plate, pour un combat que je ne suis pas sûr qu'il y ait en temps. Ok. Ok. C'est parti ! J'aurai peut-être pas du flash Ok nice Là il est quand même en train de me dire Que j'ai eu 300 gold de gold lead Grâce à ce que j'ai fait Et il est en train de supposer Que c'est une mauvaise chose Genre vraiment En fait les gens comprennent pas le but du jeu je pense 300 gold C'est ce que j'aurais récupéré si j'avais Rome en fait Genre alors que là sans Rome j'ai eu de l'XP en plus Les gens se rendent pas compte à quel point l'XP c'est fort en fait C'est ça le problème des joueurs Les gens se rendent pas compte à quel point l'XP c'est fort Surtout que j'ai été AFK en début de partie Je peux pas me permettre de rater de l'XP en fait C'est pas possible C'est impossible La merde la red trinket Oui et puis j'étais pas sûr de les avoir les 300 gold en Rome Quand je joue Kata contre Z Je l'explose quand j'ai le Zonia Non mais t'es pas censé attendre le Zonia bro Je t'ai dit je joue à la double dag La double dag Tu dash out dès qu'il a ses spells C'est pas si compliqué que ça Après le problème c'est que S'il a de l'avance c'est comme tous les matchups assassins Premier qui a de l'avance bully l'autre Mais bon ça t'y peut rien Si tu te fais gang Je joue safe quand même Oula C'est quoi les dégâts que j'ai pris là Ah le Q spell de Ezrin Drake est dans 3 secondes Yes bah pas mal comme team fight dommage j'ai pas eu le kill sur... ah fuck j'ai pas eu le kill sur le sur le z. Ah mais gros mais c'était cool. Kata ça peut se build AD. En very early l'AD est intéressante sur Kata mais... non let game c'est pas au petit. Pas si loin du penta c'est vrai. Merci pour ton follow Waza Karfa. Allez bon j'ai plus de bébé Zhonya. Il manque encore 300 gold pour le Zhonya full. Il va falloir faire attention et jouer assez safe. Non pas les bouboules. Comment ça la flemme de clip les gars ? Voilà je pensais que vous étiez plus sympa avec moi quoi. Allez let's go. Let's go let's go. We are burning in the 90's. Bon allez là je pense que je gagne le 1v1 contre Z. Faut juste que je fasse attention à pas trop me faire me faire burst dans son air. Donc je pense que le plus intelligent ce serait juste de pas tenter le 1v1. De garder la pression de lane et d'aller aider la team. Let's faire cancel. J'ai clip quand le Z ta dive sous tour. Ça c'est bien de Rukuli. Merci beaucoup bro. Oh putain. Quelle vie de merde j'ai quoi. Ok on a la pression. Z est toujours bot. On va pouvoir essayer de contourner tout ça. Merci pour le reste. Merci Sixen. Merci bro. Enfin le creep. Ah dommage. Est-ce que dive c'est une bonne idée les gars ? Je pense pas hein. J'avais pas mon Q. Dommage. Ils ont posé les raldes. On va garder la pression mid. De toute façon ils auront la tour sans moi. Et si besoin je pourrais peut-être tuer le Ezreal. Et si le Ezreal va défendre bah. Ils s'en sortiront sans moi. Petite triple dac pour Elbait peut-être. Même pas. Merci pour vos follow les gars. J'espère que ça s'est bien passé de votre côté. Parce que ici c'est bof. On a des games sur End à 20 minutes alors que je suis en train de carry. C'est pas très très fun quoi. J'ai bien envie de le all-in mais. De toute façon j'ai la tour sans le all-in. Ah yes. N'hésite pas à taper la tour hein. A tout moment. A tout moment c'est sympa aussi. Ok parfait. J'ai vu le grab qui est passé là. Ouais ! Je regarde je regarde. On est sur le record. Bon merci beaucoup en tout cas Sixen. J'espère que... J'espère que tes games se passent mieux que les miennes. Oula. On va pas se mentir c'est pas la joie de ouf ici. Bon j'ai pas besoin du bleu mais lui non plus. Du coup qui le prend ? On va juste le prendre quoi. De toute façon il est tellement toxique que je pense que même si j'avais eu un perso à mana il l'aurait fait. C'est sur mon air. Je prends tellement de dégâts. Enfin il prend si peu de dégâts par rapport aux dégâts que je prends je veux dire. Ok my bad j'ai besoin du Zonia. J'ai besoin du Zonia pour pouvoir m'exprimer en fight. Bon j'avoue qu'en tant que Katarina en 6-1 je m'attendais à pouvoir one shot un ADC tu vois. Après j'avais beaucoup de stuff. J'avais beaucoup de bleu. C'est pas une question de réflexe là pour le Thresh. C'est naturel de faire ça j'espère. Tu vois une kata t'appuies sur eux quoi. Enfin j'espère que c'est la base pour tout le monde quand même. Après ma botlane a l'air solide donc. Donc on va pas se plaindre pour une fois. Enfin ma botlane. Mon ADC a l'air solide. Il y a le Z ici fais gaffe. Parce que t'as plus de R. On va essayer d'aller les aider. Parce que Z va sûrement essayer de all-in. Si Z ulti la Léona je le réper. Ok ça va. Un Z de mon équipe aurait ulti la Léona là. Et salut Nioda. Ok c'est mon triple. J'ai mon flash encore. On va pas utiliser un flash pour zéro objectif. De toute façon on aura les objectifs sans le flash. Pas la peine de gaspiller son flash là dessus. Ça pourrait être utile plus tard. Notamment pour le Nashor. Hop là. J'ai encore mon Zonia. C'est vrai qu'ils ont un Vlad. Ça peut vite partir en couille cette game. Je vais rester caché. Ok le presser. Le presser directement. C'est à combien de temps que tu streams ? Au total ou alors ce soir ? Ce soir ça fait deux heures. Au total ça doit faire un an et demi. Je vais pas me répondre. Comment ça je vais pas te répondre ? Quelqu'un t'as répondu dans le chat bro. Il y a une commande pour les skins. J'ai mon Zonia en soi. Je pourrais être un peu plus agressif si je voulais. J'ai pas non plus envie de int. Ça m'a touché ça. C'est un cool gritty quand même ça. Je vais vous mentir. Moi les 50-50 c'est pas... C'est pas mon truc. Ok. Je me casse. Alors Kaisa va bien te faire enculer en fait. T'as plus de vie. Pourquoi tu manges mes fruits ? Là c'est chaud de vous aider là dans le fight. Je vais peut-être aller choper le S derrière. Il a fou air de écho. Là il va vouloir presser dès que je vais être dessus. Non mais il a pas de air en fait. Je croyais que je voyais une traînée mais il y en avait pas en fait. My bad. C'est une excellente question Jean-Charles. Je suis en train d'essayer d'y répondre. Je suis actuellement en train d'essayer d'y répondre. J'ai bien compris qu'il y avait un truc qui allait pas. Mais j'ai pas compris ce que c'était encore. Pour être tout à fait franc avec toi. Après pour être honnête j'ai juste l'impression de smurf toutes mes games. Mais il y en a une sur deux qui se suraine d'avant. Le problème c'est qu'à partir de 20 minutes j'ai beau mettre non sur le suraine. Bah il suraine quand même. Du coup bah c'est chaud. C'est compliqué du coup. Mais je te jure j'y travaille. Je travaille à un algorithme qui ferait qu'au moins un de mes alliés suraine de pain. Mais c'est chaud quoi. Nos meilleurs scientifiques sont sur la question. Grâce à toi je perds plus aucune game contre Kata. C'est bien ça. Grâce à toi Zayru. Merci Sacha pour ton follow. Ok bon on a toujours la pression autour du Nash. Dès que j'aurai mon Rabadon logiquement je devrais être imbattable. Le Ezreal a très peu de résistance magique. Plus ça avance plus on le tuera rapidement. Non. Le principal souci va être Vladimir. L'alcool Nash est bon. On va juste garder la pression mid pour que si jamais on n'est pas le Nash. On est toujours la pression mid et si jamais on a le Nash on puisse push. Je l'aide ici. Il est mort. Pourquoi ? La question c'est pourquoi en fait. La question c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que je me retrouve avec un Zac en dehors du pit du Nashor ? C'est... C'est quand même fou. C'est quand même fou. T'es main jungle. Tu call un baron. Et tu dash out le pit du dragon. Du Nashor pardon. C'est ouf. Moi je trouve ça ouf. Pour être tout à fait froid avec vous. Je trouve ça impressionnant. J'ai vraiment raté ça. Il n'y a pas de creep avant un moment là. Ok nice. On a réussi à tempo ça. Ok il manque 50 gold. On devient youtubeuse beauté. Bon du coup il n'y a pas le drag du coup. Attends on s'est fait style par un Z là ou ? Non c'est juste que Zac était en train de farm ses raptors pardon. Excusez-moi. Ah oui. Puis on est dans une méta où t'as une Kai'Sa qui peut dash in un Z par exemple tu vois. C'est une méta amusante ça. Je vais pas vous mentir que j'ai failli y aller. Euh bro. Tu vas où exactement ? C'est quoi tes projets dans la vie exactement là ? J'ai l'impression de gérer une maternelle. C'est ton des warders bro. Si tu me laisses la ward j'ai les gold. Là ça aurait été 5 minutes mais. Merde j'avais déjà mon dash. Ok. Oh ça fait mal. J'ai toujours mon Zonia du coup. Je vais peut-être faire attention. J'ai 2500 gold. J'aimerais bien back. Je vais m'ouer dans une seconde. Il commence à maîtrise 7 lui. Oh putain. Vas-y on va aller chercher son rabadon. Ça va être très bien. Bâton du vide. Bâton du vide ouais. Il y a un Sixen il est même pas passé dire bonjour. C'est sympa de reste bro mais. Moi j'aime bien les relations humaines et tout. Moi j'aime bien dire bonjour aux gens. Il devait être crevé. Je sais pas s'il y a encore des gens qui étaient là sur le live de Sixen. Ça s'est si mal passé que ça. Oh c'est Duint ça. Je n'étais pas censé marcher aussi loin. Ouais je suis tombé bien bas je sais. Je sais mais on fait ce qu'on peut ok. On fait ce qu'on peut. On a DC. On a DC. On a DC. J'ai pas eu la Six du coup j'ai pas Reset. Pourquoi je grid le Penta ? Parce que je suis un con. J'aurais dû juste jouer safe. Mais je voulais ce Penta. C'est chiant sans le Zonia de Echo j'avais le Penta. C'est dommage. Rabadon ça change tous les dégâts. Ah non c'est juste que c'est la première fois qu'Azril marche sur une dague là. C'est juste que c'est la première fois qu'Azril était trop loin de Trèche pour le défendre. Du coup bah j'ai pris l'occasion tu vois. Allez GG. Nous aussi on voulait le giveaway. Ah c'est fou on va pas le faire ce Penta. On a quoi ? On va pas finir là ? Si c'est bon. GG GG. Allez c'est bien. La chaîne win. La chaîne win les gars. La chaîne win. On va s'en sortir. On va s'en sortir les gars. On va s'en sortir les gars. passer les garsils n'ỉauxacUU Addir le règle He, ha, ha. Ben doncs !